Ça fait extrêmement plaisir de retrouver nombreux ce soir, puisqu'on est quasiment plus de 400 Grésiliennes et Grésiliens. Ce sont les premiers vœux de la nouvelle municipalité qui a été élu en mars 2020. Et c'est vrai que nous avions tant de choses à nous dire, puisque nous arrivons quasiment à mi-mandat avec les trois années de mandat. Et c'est vrai que les projets ont avancé, qui vont d'ailleurs se concrétiser dès 2023. Et c'est en tout cas très important pour nous, cette équipe municipale, de pouvoir prendre le temps de la pédagogie, de l'explication de tous ces projets, tout en intégrant, et c'est vraiment notre philosophie de cette équipe municipale, de placer les Grésiliennes et les Grésiliens au nombre de plus de 4700 au cœur de nos décisions. Grésil-Sur-Ex est sur tous les fronts. C'est difficile de limiter à trois projets, mais en tout cas, j'en retiens plusieurs. Le premier, c'est le lancement du tiers-lieu culturel associatif et musical, qu'on veut vraiment le plus ouvert possible, le plus inclusif possible, à travers le pôle médiathèque, le pôle associatif, le pôle son et images, pour caler avec les nouvelles formes numériques de musique. Ça, en tout cas, le travail est en cours avec l'architecte, dans un bâtiment complètement épuré, qui va s'intégrer dans son environnement. Le permis de construire va être déposé d'ici quelques mois, et la première pierre sera réalisée fin d'année. Ça, c'est le premier projet. Le deuxième projet, c'est toute la structuration autour de ce bâtiment, qu'on appelle le cœur de vie, là où on va densifier, on va dire, la commune, parce qu'on est au plus près des mobilités douces, et c'est aussi parce qu'on freine un peu l'urbanisation ailleurs sur la commune. Donc, avec trois composantes, la création d'un parc urbain paysager de plus de 6000 mètres carrés, la création d'un parvis qui veut être le plus animé possible, le plus multifonctionnel possible, et qui va donner accès à ce futur tiers-lieu. Et puis, le troisième projet, dès février 2023, nous lancerons la construction de quatre classes, quatre nouvelles classes et une bibliothèque, centre de documentation, pour stabiliser le fonctionnement de cette école où il y a quasiment plus de 300 écoliers. Mes premiers mots, effectivement, c'est d'abord la santé pour chacune et chacun. Je pense que dans cet environnement mouvant et instable, il faut qu'on puisse se reposer sur notre santé, se reposer aussi sur notre socle familial et aussi associatif pour nous ressourcer. Qu'on puisse avoir de l'écoute et de la pédagogie, qu'on prenne le temps de s'écouter, de dialoguer ensemble. En tout cas, que dans votre vie personnelle, professionnelle, associative, et on n'oublie pas aussi tout le tissu associatif qui fait un travail assez remarquable et d'animation, de présence sur le terrain. Donc, pour tous ces acteurs-là, sans oublier les entreprises et les commerçants qui font vivre notre commune une belle et heureuse année 2023.